bonjour mes amis bonjour tous les victimes des pervers narcissiques et des gens toxiques de tous sortes je fais ces vidéos tout spontanément pour vous témoigner d'un déchirement de toutes les victimes de tous ces genres de personnages toxiques pervers narcissique voir même psychopathe alors moi même je suis toujours la victime d'un pervers narcissique que j'appelle plutôt un psychopathe quelqu'un avec qui j'ai vécu 15 ans de ma vie mariage des enfants et je sais à quel point à quel point c'est difficile de témoigner déjà d'admettre qu'on est la victime ça m'a pris du temps car au départ j'étais bien évidemment juste dans la culpabilité car ces gens-là savent parfaitement comment nous faire sentir coupables pour tout ce qu'ils font eux-mêmes alors si vous vous intéressez à ces vidéos et à ce thème déjà probablement vous êtes la victime des quelqu'un toxique voire même pervers narcissique je ne sais même pas par quoi commencer aujourd'hui j'aimerais bien juste vous expliquer c'est quoi la victime alors au départ on bien évidemment on ne sait pas du tout qu'on est la victime on est dans une idylle en général ça doit être quelque chose de magnifique un rencontre inattendu prince charmant un coup de foudre comme dans mon cas un coup de foudre où on n'imagine absolument pas d'être avec quelqu'un toxique et puis petit à petit la toile d'araignée sans faire en fait pour moi ces gens-là c'est comme un sort d'araignée qui au départ est merveilleux et un personnage absolument idyllique et inimaginable un prince charmant et puis petit à petit la toile d'araignée commence s'étissait tout autour de nous jusqu'au moment où on est complètement attrapé par cette toile et on peut plus en sortir alors dans mon cas j'ai resté avec mon ex mari 15 ans 13 ans mariage est ce qui est incroyable de dire aujourd'hui je ne savais pas du tout qu'il était toxique et pourtant j'avais quand même des signes parce que après notre premier enfant il a commencé à être très méchant mais c'était souvent chaud fois chaud fois très méchant très gentil méchant gentil en fait c'est comme ça qu'il nous attache c'est comme ça qu'il nous retient et nous et quand je dis nous je pense à tous les victimes je suis persuadé que tous les victimes de ce genre de personnages c'est des gens empathiques ce sont des gens bien et surtout bienveillants avec je pense surtout dans mon cas mais beaucoup de vous je suis sûre beaucoup de culpabilité en nous et pour ce genre de personnages toxiques c'est très facile de les ressentir est très facile de le ressentir coupable parce que dans ma situation c'est toujours moi qui est coupable coupable de tout tout ce qu'il faisait c'est moi qui est coupable en fait je vais vous faire une vidéo pour expliquer tous ces genres d'expressions d'approche mais aujourd'hui ce que je vais vous dire c'est surtout de comprendre déjà qu'on est victime parce que ça m'a ça m'a pris du temps dans mon cas j'ai découvert des choses terribles la précision que notre vie en commun dans quelque sorte c'est bien parce que ça m'a ouvert des yeux je vous raconterai certainement dans un autre vidéo comment ça arrivait mais je me suis pas sentie victime tout de suite je n'ai pas vu ses côtés toxiques tout de suite ça m'a pris du temps j'ai découvert la telle chose atroce et horrible que je pense que c'est bien comme aujourd'hui parce que ça m'a permis de prendre ma décision de les quitter et quand je les quittais comme j'imagine beaucoup de vous qui regardez maintenant ces vidéos je cherchais beaucoup de vidéos sur youtube vidéo des victimes de ce genre de personnages et je trouvais pas mal mais malheureusement majorité enfin heureusement aussi parce que c'est chaque témoignage est super et merveilleux je trouve surtout quand quand nous cherchons des gens dans les mêmes situations comme nous mais moi ce que j'ai trouvé c'était des gens avec des relations très courtes sont des enfants qui expliquaient il faut tout couper on coupe portable on coupe notre mail on a plus de contacts et effectivement c'est très bien et tous ces conseils sont superbes mais qu'est ce qu'on fait quand on a des enfants avec ce genre de personnages qu'est ce qu'on fait qu'on a vécu des années et qu'est ce qu'on fait qu'on a des choses à partager et ça ça complique tout et à ce moment là je me suis promis que si un jour je vais m'en sortir de toute cette situation je ferai un vidéo pour vous expliquer comment j'ai arrivé tout ce que ça m'a coûté est ce qu'on peut vraiment arriver de s'en sortir quand on a des enfants quand on a des choses à partager et quand les liens est beaucoup plus compliqué qu'une simple relation d'un en deux ans on voit même trois ans alors aujourd'hui je vais vous dire moi j'ai vécu 15 ans avec mon ex mari nous avons eu en tout quatre enfants j'ai eu même cinq grossesses où j'ai fait un fausse couche malheureusement j'ai perdu deux de mes enfants une longue histoire je vous raconterai si cela peut vous aider et j'ai des enfants vivants aujourd'hui je suis divorcée depuis sept ans non je suis divorcée en fait depuis très peu mais j'ai pris la décision de partir il ya sept ans quand j'ai pris cette décision je n'imaginais pas du tout ce qui m'attend je l'ai pris un peu à coup de tête je ne me suis pas assez préparé j'ai traversé un vrai l'enfer l'enfer absolu avec tous les pires situations qu'on puisse imaginer la police la justice harcèlement qui dure encore aujourd'hui même si c'est beaucoup plus léger parce qu'avec du temps on apprend c'est y faire on apprend comment il faut se comporter mais tout de même je suis toujours harcelé et si je peux vous aider et j'espère que c'est le cas j'aimerais bien aborder beaucoup de sujets parce qu'avec un pervers d'artic on a énormément de sujets ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est c'est qu' on peut toujours s'en sortir qu'on et si on prend cette décision de quitter ça prendra du temps ça sera très difficile je vais pas vous mentir moi si quelqu'un me l'aurait demandé aujourd'hui si tu aurais su tout ce que tu as vécu est ce que tu aurais pu toujours la même décision peut-être qu'il ya encore quelques mois j'aurais dit que c'est extrêmement compliqué que c'est tellement difficile mais aujourd'hui où je commence m'en sortir dans quelque sorte à moitié parce qu'on ne sortira jamais complètement de harcèlement ces gens là sont malades et ils resteront malade jusqu'au jusqu'au dernier jour de leur vie et ils vont nous harceler jusqu'au dernier jour de notre de leur vie mais nous on apprendra se défendre c'est ce que je peux dire qu'aujourd'hui même harcelé mais je suis libre je ne regrette absolument pas ma décision même si si je traversais l'enfer absolue c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui dépend donc un chemin vous êtes je ne sais pas si si vous hésitez de prendre la décision quitter ou pas quitter j'aurais pu vous expliquer plein chose aussi comment on s'est préparé parce que c'est bien de se préparer mais je pense que quoi qui arrive au bout du compte on ne regrettera jamais de prendre cette décision en tout cas moi aujourd'hui je suis fier de prendre cette décision de quitter un peu de la naissance et j'étais pas bien pendant très longtemps mais je commence je commence revivre petit à petit et c'est ce que je veux vous dire qu'il faut pas baisser les bras et c'est normal d'hésiter moi j'ai hésité beaucoup mais quand j'ai pris ma décision dans quelque sorte c'est une libération et c'est à ce moment là où on peut se concentrer sur comment faire et aller en avant et bon pour aujourd'hui je pense que ça sera tout dites moi sur quel sujet je peux vous aider sur quoi je peux vous encourager et surtout surtout je vous envoie plein d'amour plein d'efforts parce que je sais que vous êtes fort et j'espère que ça ira pour vous j'espère que vous allez s'en sortir que vous allez prendre des bonnes décisions et si j'ai pour vous aider je suis toujours là je vous embrasse très fort